Hello tout le monde, aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo, plus précisément un nouveau vlog Comme d'habitude, j'adore faire des vlogs Donc on est samedi 17 septembre et il est 10h20 à peu près Je me suis laveillée il n'y a pas très très longtemps, je pense que ça peut se voir à ma tête Je me suis juste lavé le visage avec mon petit nettoyant clinique Donc je vais commencer à me préparer etc Et en même temps je vais un petit peu vous expliquer le programme de la journée Aujourd'hui, déjà on fait une vidéo axée sur la nourriture Puisqu'on va manger aujourd'hui Tougou Tougou Donc toute la journée, ça va être top On a déjà été chercher deux paniers hier Donc je vous montrerai après sur l'application de toute façon Un pour le petit déj' de ce matin Et un pour midi On a eu quand même pas mal de choses, je vous montrerai, je suis trop trop contente Et on va aller aujourd'hui chercher deux autres paniers Ou trois même, je verrai bien, je sais pas encore Et sinon, aujourd'hui à midi, on a une récréa dog avec Mona et Jessie Comme je vous avais dit dans l'autre vidéo J'essaierai toujours de filmer ou mettre un petit moment de la récréa dog Je trouve que ça trop cool Et on devra aller chercher le panier pour le petit goûter Les paniers ne sont pas encore mis où je voulais prendre pour le goûter Et pour ce soir, on va chercher le panier vers 19h15 Donc ça, ça tombe pile poil pour le repas du soir, ça c'est top Donc là, je vais me préparer, me maquiller, etc. Je vais faire ça vite en vitesse parce qu'il est 10h22 et on doit partir à 11h30 Et après, je vous montrerai pour le panier du petit-déj ce qu'on a eu Comme ça, au moins, vous verrez le petit-déj avant qu'on parte Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Voilà, je suis toute maquillée Il ne me restera plus qu'à faire mes cheveux Je crois que je vais peut-être les lisser ou alors que je les laisse comme ça On verra Et du coup, maintenant, je vais me changer Donc voilà pour la petite tenue Tout simple, tout basique Le pull, c'est un adidas Et le jeans, donc c'est un jeans noir qui vient de chez Only Voilà, c'est le même que celui que j'ai en bleu Je me suis habillée vraiment simple Enfin, pas des nouveaux vêtements, etc. Parce que vu qu'on va aller au récré à doc, ben ça sert un peu à rien quoi Je veux dire, à mon avis, je vais être toute sale S'il pleut, je vais être toute mouillée Donc il vaut mieux mettre des vêtements comme ça Avec toujours mon kawai qui vient de chez Decathlon aussi Je le prendrai avec Et mes cheveux, ben j'ai pas fait grand chose Et ben écoutez, on va descendre Faire, ben préparer le petit déj Même si rien n'a préparé, enfin il n'y a pas grand chose A part réchauffer tout ce qui est croissant par chocolat et tout Et voilà, je vais vous montrer l'application Too Good To Go Et le petit déj Donc je vais un peu vous montrer l'application Too Good To Go Ça peut toujours vous intéresser Si vous n'avez pas l'application Ça peut toujours être intéressant de voir comment est l'application Avant de la télécharger D'abord, pour ceux qui ne connaissent pas Too Good To Go En fait, c'est simplement une application Où les commerçants qui le souhaitent Peuvent s'inscrire dessus Et mettre des paniers Entre guillemets Donc en fait, c'est tous les invendus de la journée Donc les choses qu'ils n'ont pas pu vendre Ils le mettent là-dessus Et prix réduit Donc ça vaut vraiment, vraiment la peine Par exemple, voilà, pour ce matin Je vais vous montrer ici Je vais vous afficher mon écran juste ici Vous voyez ici, je suis dans mon compte Je vais vous montrer les paniers Le panier que j'ai pris ce matin Donc vous voyez, j'ai déjà 37 paniers sauvés Donc c'est énorme J'ai déjà 285 euros d'économie Vous voyez, c'est un truc de fou Et 93 kilos de CO2 évité Donc je vais vous montrer pour ce matin Donc voilà, c'est ici Bon sel Donc c'est simplement une boulangerie Pour un chaud C'est en Belgique En fait, une genre de chaîne de boulangerie Il y en a un peu partout en Belgique Des points chauds Et donc voilà Donc là, vous voyez Donc c'est mon panier Récupéré hier Et je l'ai payé 3,29 euros Donc c'est vraiment rien du tout Alors qu'on a eu vraiment énormément de choses Je vais vous montrer après C'est vraiment pour 3,29 euros J'adore ce principe franchement Même pour les personnes Qui n'ont pas trop d'argent Qui ont du mal à finir le mois Tout simplement Ou comme moi Les étudiants Qui n'ont pas aussi énormément d'argent A dépenser pour les courses Ce genre de choses Ça peut vraiment vous dépanner En fin de mois par exemple Ou quelque chose comme ça Nous c'est quelque chose Qu'on fait souvent fin du mois Je vais vous montrer ce qu'on a eu Évidemment, à chaque fois que je filme C'est la même rengaine Jessie, Oana Les filles Donc on a eu pain au chocolat Croissant, etc Pour ce matin Comme ça date d'hier soir Moi ce que je fais C'est que je les réchauffe Au four 5-10 minutes Et franchement après C'est bien coustillant Bien chaud Franchement j'adore C'est trop trop beau Donc là c'est moi Qui ai mis dans des sachets De l'ongelation comme ceci Pour ne pas que ça sèche Donc on a eu Deux petits sandwichs comme ceci Vous voyez Des petits pains Petits pains mous comme ça On a eu un pain gris Je pense Un petit céréal Une petite gaufre comme ceci Gaufre de liège Avec le gros sucre là Franchement C'est trop beau On va faire moitié-moitié On a eu une petite baguette Que Gaëtan a emballé Donc on a déjà mangé Une partie de la baguette Hier C'est pour ça qu'elle paraît petite Mais sinon c'était une grande baguette Et vous pouvez très bien aussi Couper la baguette En petits morceaux Et la congeler Ça il n'y a pas de soucis Moi c'est ce que je vais faire Avec le pain La baguette C'est ce que je vais peut-être Faire avec aussi Je la garde quand même Pour ce soir Au cas où le tout goût Ce soir n'est pas bon Et pour ce midi On ne sait jamais Des petits croissants Et pains au chocolat Et donc voilà On a eu deux croissants Au sucre Trop trop bon Ça m'a préféré Un petit pain au chocolat Du chocolat blanc au dessus Et à l'intérieur C'est fourré à la crème Et un petit croissant Comme ceci Je crois que ça doit être Fourré au chocolat Donc voilà Franchement On a pas mal de choses Voilà Donc je me suis pris Un petit croissant comme ça Vu qu'il y en avait deux Et j'ai pris ça Parce que Gaëtan a choisi L'autre Le petit pain au chocolat A la crème Du coup moi J'ai pris le croissant Comme ça Évidemment Je vais commencer par Mon truc préféré Petit croissant sucré J'adore Très très bon Bon J'ai bien englouti Le premier Maintenant on va goûter Le deuxième Donc le petit croissant Comme ça C'est bien ce que je pensais Et du chocolat à l'intérieur Il est très bon aussi Ce premier Tout good to go En tout cas il est réussi Je vous retrouve après Pour le repas du midi Et je vous mettrai Comme je vous ai dit Des petites vidéos Dans la chaîne J'ai la récréadogue Et je vous mettrai Sous-titrage ST' 501 ... On vient de revenir de la petite récréadogue. Je vous ai mis juste avant des petites vidéos de Jessie et Oana. Franchement, elles se sont bien amusées. Elles n'ont pas trop joué. Elles ont beaucoup joué toutes les deux. Elles n'ont pas trop joué avec les autres chiens. Vers la fin, Jessie commençait un petit peu à jouer avec Venus, sa grande copine. Mais voilà, sinon ça a été, c'était chouette. Donc maintenant, on va manger le repas du midi. Et je vais vous montrer ce qu'on a pris. Je vais vous mettre ici le petit écran de mon téléphone pour vous montrer ce que j'ai pris via l'application directement. Donc voilà, je vais dans mon compte, évidemment. Vu que c'est un panier que j'ai déjà acheté et qu'on a déjà été cherché. Dans le panier sauvé. Et ensuite, on a le exquis. Hop ! Voilà, donc c'est exquis. Je ne sais pas si... Je ne pense pas qu'il y en a en France. Je pense qu'il y en a qu'en Belgique. Je ne suis pas trop sûre. Dites-moi dans les commentaires. Donc c'est un peu où ils font de la petite restauration, sandwich, des plats froids préparés. Je fais aussi des plats chauds, de la soupe, des petits desserts. Tout billeux, je pense. Donc tout est billeux chez eux. Et alors cette fois-ci, on en a pris deux pour être sûr d'en avoir assez. Parce qu'avec un, l'autre fois, on en avait pris un. Et on n'avait pas eu beaucoup dedans. Donc là, on en a pris deux pour être sûr. Et je vais vous montrer du coup tout ce qu'on a eu. Et alors pour deux, on en a eu pour 9,98€. Pour les Français, 9,98€. Et donc voilà. Donc on a été le chercher hier soir. Et on va le manger aujourd'hui midi ce qu'on a pris. Et franchement, vous allez voir, il y a quand même pas mal de choses. Et ça a l'air super bon. Donc on a eu un grand sandwich comme ceci. Et celui-là, c'est tomate, mozza et tapenade. Qui a l'air très très bon. Je pense qu'on fera moitié-moitié. Ensuite, on a eu deux petits sandwiches comme ceci. Donc les deux mêmes. C'est poulet, roquette et une sauce exquis. On verra bien ce que ça donne. En tout cas, ça a l'air bon. Et on a reçu également ceci. Donc c'est des genres de petits rouleaux de printemps. J'en ai déjà fait en plus moi-même. Et c'est très très bon. Donc voilà. Ça a l'air quand même pas mal. Il y a une petite sauce ici. Et alors, on a eu ces deux petits pots. Donc un avec de la pastèque et un avec de l'ananas. Et alors, c'est pour faire un genre de jus en fait, je pense. Smoothie ou jus de fruits, je sais pas trop. Et il y a de la menthe à l'intérieur. Enfin, un peu plein de trucs. Donc on va mixer ça dans le mixeur. Je vais goûter les petits jus. Donc je vais d'abord commencer par celui-là. C'est pas mal. Mais moi, j'aime pas trop la menthe. Du coup, ça a forforé le goût de menthe. Bof pour moi. Maintenant, celui à la pastèque. Ça va, ça passe. Mais c'est pas trop mon kiff, quoi. Je vais goûter des petits chicken rolls. Est-ce que je goûte la petite sauce ? Ah non, je vais pas goûter la petite sauce. Donc il y a des genres de petites graines, de sésame ou je sais pas quoi dessus. Je vais d'abord goûter sans la sauce. Non, franchement, c'est très très bon. Je vais goûter avec la sauce. Ça, j'en doute parce que ça a for le goût de soja. Ça va. Par contre, ça m'étonne pas parce que tous les trucs de chez Exki, c'est toujours Exki. Alors maintenant, je vais goûter ce petit sandwich. Donc c'est poulet, roquette et sauce Exki. En effet, super bon. Et le pain, je sais pas si vous voyez comme ça. Mais il est un peu jaune. Donc à mon avis, ça va pas avec un goût spécial. Ils ont toujours des pains un peu spéciaux là-bas. Maintenant, on va goûter le sandwich. Voilà à l'intérieur. Donc c'est tomate mozza avec une taponade. C'est tellement bon. Ça, c'est mon préféré des trois trucs. Donc on va finir ça et ensuite, je ferai un petit peu ce que j'ai à faire parce que j'ai encore mal de choses à faire aujourd'hui. J'ai à faire un TikTok, etc. Et puis on se retrouve pour le goûter. En espérant que j'arrive à choper un Tougou Tougou parce que pour le moment, j'ai pas encore réussi à en choper un. Donc écoutez, si j'arrive à en choper un, je vous montrerai un petit peu comment ça marche, etc. pour le payer et tout. Et sinon, on se retrouve ce soir pour le repas du soir du coup. Donc je reviens un petit peu vers vous. Là, il est pas encore le goûter ni le soir. Il y a un petit Tougou Tougou qui vient de se mettre. Donc je vais vous enregistrer mon écran. Comme ça, je vous explique comment ça marche, comment on fait concrètement pour prendre un Tougou Tougou. Voilà, donc je vais prendre un petit goûter. C'est une genre de boulangerie, pâtisserie, etc. Donc ça tombe bien parce qu'on doit aller le rechercher à 16h45. Voilà, une fois que vous avez choisi votre Tougou Tougou. Donc moi, j'ai mis tout dans mes favoris, comme vous voyez ici. J'ai, voilà, tous mes favoris, ceux que j'aime prendre. Donc je clique dessus. Ensuite, je lis un petit peu la description pour voir un petit peu si... Parce que parfois, il faut amener ses propres contenants. Là, c'est le cas, il faut amener ses propres boîtes et tout. Je regarde bien ce qu'ils disent, etc. Donc le prix, c'est 3,99€ au lieu de 12€. Voilà, donc ils vont normalement nous mettre un panier pour 12€. Donc je vais mettre réserver avant qu'ils soient tous pris. Hop, et je vais en prendre un seul. Donc voilà, et ensuite, vous mettez réserver maintenant. Vous choisissez votre moyen de paiement et c'est OK. Donc là, on est en voiture. C'est normal si ça bouge beaucoup, je vous préviens déjà. Donc on vient d'aller chercher le petit Tougou Tougou pour le goûter. Donc comme c'est une boulangerie, on a aussi eu du pain. Donc on a eu 2 petites baguettes comme ceci. Vous voyez pas trop. Voilà, une petite baguette comme ça. On a eu un pain, un peu style multicéréale. On a eu un petit pot comme ça de miel d'eucalyptus. Et on a eu, donc on va manger pour le petit goûter, on a eu 3 croissants comme ça. C'est pas mal quand même. Bon, on vient d'aller promener les chiens. Donc là, on a fait une petite balade de 1h, 1h10, un truc comme ça. J'ai trop trop faim maintenant. J'avais pas faim avant d'y aller. Mais là, ça m'a donné hyper faim. Du coup, j'ai mangé le petit croissant qu'on a eu dans le Tougou Tougou. Très très bon. C'est d'ailleurs grâce à Tougou Tougou qu'on a connu cette boulangerie. Donc là, on va rentrer à la maison pour ramener les chiens. Et ensuite, on ira chercher le Tougou Tougou du soir. Voilà, on vient de revenir. Donc on a été chez Ikea pour... Désolée pour le brouillage. C'est Hiro qui est tout fou parce qu'on vient de rentrer. Donc on a été chez Ikea pour chercher le panier du soir. Donc le Ikea restaurant. Alors moi, perso, je n'ai jamais mangé chez Ikea. Là, je savais pas trop ce qu'on allait recevoir et tout. Je savais pas trop à quoi attendre. Honnêtement, on est un petit peu déçus. Surtout Gaëtan parce que... Je vais vous montrer ce qu'on a eu mais... Voilà quoi. Hyper déçus parce qu'en plus, ce que je vous ai pas dit, c'est qu'aujourd'hui, c'est notre jour de libre. Donc en fait, on mange un petit peu ce qu'on veut. Et donc on s'attendait vraiment à bien manger. Donc jusqu'ici, on avait quand même bien mangé. Mais là, ce soir, c'est déception. Je vais vous montrer. On en a eu pour combien avec les deux paniers ? 6 euros. On en a eu pour à peu près 6 euros pour deux paniers. On a eu des petites salades. La petite déception. Donc franchement et honnêtement, pour le prix, c'est vraiment pas cher. Parce qu'on a quand même pas mal de trucs. 6 euros pour tout ça, c'est très très bien. Donc on a eu une petite salade feta. Donc tomate, feta avec une petite sauce. Une petite salade de pâtes avec du poulet, de la mozza, tomate, etc. On a eu une petite entrée, donc du saumon fumé. Avec une petite sauce qui a coulé durant le trajet. Et comme dessert, deux éclairs. Maintenant, c'est vrai qu'on s'attendait à mieux. Parce que vu qu'on mange déjà beaucoup de salades la semaine, c'est des choses saines en fait. Donc on voulait vraiment manger un truc un peu plus grain, un peu plus consistant. Mais bon, c'est comme ça. Dans les tout goût to go, on ne sait pas trop à quoi s'attendre. Du coup, on va déguster ça. Une petite salade avec la feta. Parce qu'il n'aime pas trop feta tomate. Et par contre, j'ai goûté le poulet dans la salade de pâtes. Il est vraiment très très bon. Donc ici, il y a tomate, feta, des poivrons. Rien d'extraordinaire. Tomate. Je vais goûter le saumon fumé. Ça va, mais la sauce, elle pique. Jésus, elle aimerait bien un petit goût, elle, par contre. Tiens. Vous voyez, dans la salade de pâtes, vous avez des gros morceaux de poulet comme ça. Et le poulet, c'est bon. Comme vous l'avez vu, on a terminé au McDo. Parce que vraiment, Gaëtan, déjà, il avait encore faim. Moi, ça allait. J'allais pas trop faim. Parce qu'aujourd'hui, j'ai pas eu trop trop faim. Donc, j'ai pris juste quand même un cheese. Parce que j'allais pas aller au McDo sans prendre quelque chose. C'est pas possible. Du coup, j'ai juste pris un petit cheese que j'ai mangé comme ça dans la voiture. Et là, je viens d'aller me doucher, me démaquiller et tout. Ça fait trop du bien. Donc, on va se manger le petit dessert devant la TV. Donc, je vais vous montrer comme dessert ce que j'ai un peu préparé. J'ai fait un petit peu un mix des paniers qu'on avait reçus. Donc, je me suis fait... Déjà, je me suis pris l'éclair qu'on avait eu chez Ikea. Donc, un chacun. Une demi-gaufre qu'on avait reçue dans le panier d'hier, je crois. De la boulangerie d'hier. Et alors, j'ai acheté ça au Ikea. Donc, ça va rien avoir avec les Togo Togo. J'ai acheté ceci. Et c'est trop trop bon. C'est des petits roulets des cinnamon rolls, en fait. Donc, ça, c'est le paquet. Il y en a déjà plus. Enfin, il en reste plus que 4. Donc, j'en ai pris 2 ici et 2 pour Gaëtan. Et voilà. Et pour voir, je vais me boire mes petites bouteilles préférées. L'espa. Et celle-ci, c'est au citron. Et gingembre. Donc, je vais goûter ça avec vous, évidemment. Alors, je vais commencer par... Bon... Le clerc. Il me donne envie. Par contre, ça se voit que c'est pas vraiment un éclair de boulangerie, quoi. On dirait un éclair en plastique. Mais oh ! Il est bon. Mais c'est en plus, quoi. Alors, goûtons la petite gaufre. Elle est toujours bonne, franchement. Pas aussi fraîche que si je venais de l'acheter. Mais elle est toujours très très bonne. Et ces petits trucs-là, comme je vous le disais, c'est trop trop bon de vous montrer. C'est vraiment hyper moelleux. Et ça a vraiment bien, bien, bien le goût de cannelle. Franchement, c'est hyper bon. Du coup, je vais terminer la vidéo ici. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube. Ça me ferait super, super plaisir. Et également, checker un peu mon Instagram. L'Instagram des petits loulous, leur TikTok. Voilà, voilà. Et moi, je vous dis du coup à dimanche pour une prochaine vidéo. Bye, bye ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada